Générique ... Bonsoir à tous. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les élections européennes, et l'invité d'audition publique. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation des chaînes parlementaires du Figaro et de l'AFP. Vous répondrez dans un instant et dans un premier temps à Yves Tréard et Jérémy Marome. Messieurs, bonsoir. Tout à l'heure, Aorian Mancini et Saveria Rodjek. Et puis, deux parlementaires viendront vous interpeller dans une vingtaine de minutes, M. Bellamy. Il s'agit de Marie-Pierre de Lagontry, sénatrice socialiste, et Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche. Et puis, bien sûr, le chat du Figaro est ouvert pour les téléspectateurs qui nous suivent sur le site du journal. Vous pouvez, bien sûr, poser vos questions, intervenir. Je me ferai votre relais sur ce plateau. Alors, François-Xavier Bellamy, jeune philosophe, vous avez donc été choisi tout récemment pour reconduire la liste LR aux européennes. Bien sûr, l'heure n'est pas encore un premier bilan. Ça ne fait que commencer. Mais quand même, les sondages n'indiquent pas apparemment de grands frémissements. Je vois entre 10 et 12%. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que ce chiffre vous amène à vous poser d'ores et déjà des questions, par exemple, sur votre positionnement ? D'abord, merci pour votre invitation. Ce qui est certain, c'est que quand je suis rentré dans cette bataille, lorsque Laurent Wauquiez m'a contacté, m'a proposé de mener cette liste, je savais très bien que ce serait dans un contexte difficile. Parce que la droite se reconstruit. Laurent Wauquiez fait un travail très compliqué dans un contexte de défiance et de défaites successives pour notre famille politique dans lequel il faut reconstruire. Et donc, je sais que cette élection européenne, elle se joue dans ce contexte compliqué. Et j'ai accepté ce défi en sachant que ce n'était pas une partie de plaisir ni un hydroce qui m'attendait. En vous fixant un objectif, si on ne l'a pas fixé à votre place ? Notre objectif, c'est seulement de pouvoir faire de ce moment une étape de la refondation, de la reconstruction de la droite. Et évidemment, on essaiera de rassembler le plus largement possible les Français. Laurent Wauquiez ne m'a pas fixé d'objectif chiffré, si c'est votre question. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un moment très particulier de l'histoire politique de notre pays. On aura l'occasion d'en reparler. Dans un moment où on voit que les forces politiques classiques, qui ont animé la vie politique française pendant très longtemps, sont aujourd'hui en voie d'être marginalisées. Mais vous n'êtes pas pris en sandwich, justement, pour ce qui est de la droite, c'est vrai, de la gauche et ô combien du Parti Socialiste, beaucoup plus que vous d'ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas pris en sandwich entre le Rassemblement national, dont on voit qu'il a abandonné justement la sortie de l'Europe et qu'il se recentre d'une certaine façon, et puis Emmanuel Macron et la République en marche, qui ont capté, néanmoins on le voit dans les sondages, une partie de votre électorat, on va dire, pour faire vite l'électorat des chefs d'entreprise, l'électorat libéral. C'est difficile d'exister dans ces conditions-là. Laurent Sandwich ? Ce qui est certain, c'est que nous avons quelque chose à dire de l'Europe, nous avons quelque chose à dire de l'avenir de la France. Ce qui a fait le cœur du projet de François Fillon, et qui a suscité malgré tout l'adhésion de 20% des Français au premier tour de l'élection présidentielle, malgré tout ce qu'on sait de la difficulté de cette campagne, tout cela n'a pas disparu. Emmanuel Macron ne répond pas à Emmanuel Macron. Les électeurs ont disparu, ils sont sur la liste Macron. Ils n'ont pas disparu. En partie. Nous avons... Nous avons récupéré votre objectif. Si je peux me permettre de tenter de répondre. Allez-y. Notre objectif, c'est de tenter de leur montrer que nous avons encore quelque chose à dire sur l'avenir de notre pays, et que ce qui a été, encore une fois, porté au cours de la présidentielle par la droite, n'est pas du tout aujourd'hui réalisé dans l'action d'Emmanuel Macron. On le voit d'ailleurs à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. C'est de l'esbrouf, Macron ? Ce n'est pas de l'esbrouf, mais les grands problèmes structurels de notre pays, quels sont-ils ? Nous sommes le pays, le champion du monde en matière de prélèvements obligatoires. Et c'est cela qui provoque la crise sociale très profonde que nous connaissons aujourd'hui. Les Gilets jaunes, ce sont d'abord des gens qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, à cause de cette pression fiscale. Est-ce que la pression fiscale a baissé ? Non. Est-ce que le coût du travail a baissé ? Non. Est-ce que les prélèvements obligatoires ont baissé ? Non. Est-ce que la réforme de l'État est engagée ? Pas du tout. Sur ces questions-là... Mais dans ces conditions, ils devraient venir vers vous alors, alors que ce n'est pas le cas. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, on le voit très bien. Les choses vont se décanter petit à petit. Et j'espère que les électeurs nous sauront gré de n'avoir pas varié de lignes, contrairement à certains, dans notre position. Ce sera vrai aussi sur les questions européennes. Vous l'avez dit, le Rassemblement national est en train de changer de discours opportunément à l'occasion de ces élections. Si les autres partis, et ce sera peut-être le cas aussi dans Marche, on le verra, se mettent à dire la même chose que ce que les Républicains disent depuis très longtemps, à savoir que nous avons besoin de l'Europe, mais que nous avons besoin de la transformer en profondeur, c'est peut-être parce que notre ligne était la bonne et qu'elle était juste. Maintenant, si vous me permettez, nous sommes pris en sandwich, mais c'est effectivement la difficulté de ce moment, et c'est aussi le sens de mon engagement. Moi, je m'engage dans cette élection parce que je n'ai jamais cru que le débat politique pouvait se réduire à l'opposition du populisme et du progressisme. C'est un clivage absurde, c'est un clivage artificiel, et c'est un clivage qui prive la démocratie de l'expérience d'un pluralisme authentique. Il faut offrir un choix aux Français, et c'est ce que nous allons faire dans cette élection. Jérémy, le fait est que, je comprends bien votre intention, mais vous plafonnez toujours à 10-12% dans absolument tous les sondages. Est-ce qu'on ne comprend pas très bien votre positionnement ? Pour l'instant, vous ne parlez qu'une frange minoritaire de l'électorat. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à élargir ? On attend un petit peu plus sur de vos bases programmatiques, notamment. Bien sûr, on est en train de terminer les derniers arbitrages sur le projet européen. Vous le savez, il y a eu déjà une réunion à Menton du Conseil national qui a permis de voter 7 points fondamentaux pour la vision que la droite doit porter sur l'avenir de l'Europe. Ces 7 points ont été l'occasion d'un travail programmatique mené par Guillaume Larivé au cours des derniers mois. Et nous sommes en train de terminer ce travail pour pouvoir le présenter aux Français. Je ne m'inquiète pas des sondages, vous savez, parce que la campagne n'a pas encore vraiment commencé, que les Français n'ont pas encore l'esprit au débat européen, et que nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire valoir nos propositions. Mais nous allons le faire au cours des prochaines semaines. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler sur la question agricole, de présenter nos intuitions en la matière à l'occasion du Salon de l'agriculture où j'étais toute la journée d'hier avec Arnaud Dangean et Agnès Évrenne. Et on va continuer de le faire au cours des prochaines semaines sur l'immigration, sur l'économie, sur le commerce international. On voit bien dans les médias. Parlez sans la tutelle du parti. Vous avez une image qui vous colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Agadoc, pour prendre un cliché. C'est celle d'un conservateur. Comment vous pouvez déchirer cette image-là ? Comment vous allez faire ? Si vous en avez le désir. Bien sûr. Le paradoxe, c'est que j'ai publié, ça n'était pas dans la perspective de ces élections, j'ai publié en octobre dernier un livre dans lequel j'ai essayé d'expliquer pourquoi le conservatisme n'était pas en tant que tel une option politique valable. Ça ne veut pas dire que le temps est arrêté avec le conservatisme ? Non. Il ne s'agit pas d'être immobile ou d'être figé. Parce que nous sommes dans un contexte de crise profonde. Prenons une question toute simple. La question écologique. J'ai bien l'intention, durant cette campagne, de défendre une préoccupation écologique parce que la droite, peut-être trop longtemps, et vous voyez, je parle librement, ne s'est pas assez préoccupée de ce sujet pourtant majeur. Et que l'Europe doit être en pointe sur la question écologique. La question écologique, d'une certaine manière, c'est une préoccupation conservatrice. Vous me l'accorderez. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous un peu conservateurs. Si être conservateur, c'est considérer que ce qui compte, ce n'est pas d'abord le progrès technique à tout prix, mais que ce qui compte, c'est de savoir pourquoi nous mettons en œuvre ce progrès, si la question qui se pose, ce n'est pas seulement d'être en marche, mais de savoir vers où on va, alors oui, en un sens, je suis conservateur. Mais on ne peut pas être conservateur dans un moment où tout est en train de s'effondrer sous nos pas. Il faut être imaginatif, il faut être inventif pour résoudre le problème écologique. Et en ce sens, l'immobilisme n'est évidemment pas une solution. Alors vous êtes écologiste aussi, donc vous allez tenter de le démontrer. Parmi les questions qui surgissent aujourd'hui, alors il y a les marches pour le climat, de la jeunesse, et certains disent qu'il faut peut-être limiter les naissances pour ne pas épuiser la planète. Je ne vais jamais vous entendre là-dessus. Qu'en pensez-vous ? Au fond, on est ici devant un débat un peu absurde, parce que nous savons très bien que ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'individus qui vivent sur la planète, ou pas uniquement le nombre d'individus qui vivent sur la planète, mais la manière dont ils vivent, la manière dont nous produisons, dont nous consommons, dont nous construisons. Toutes ces choses-là, elles font partie de ce que nous devons réformer en profondeur. Et sur la question européenne, par exemple, c'est un élément fondamental. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre dans un monde où on pêche du poisson en Norvège, on l'emmène être traité en Chine et on le ramène en Europe pour le consommer. Ce n'est pas une question de nombre. Aujourd'hui, et c'est une manière de montrer que nous sommes aussi responsables, aujourd'hui, les Européens qui sont beaucoup moins nombreux, ou les Occidentaux, font l'essentiel de la catastrophe écologique par rapport à des pays en développement qui sont beaucoup plus nombreux et qui contribuent, pour une part, beaucoup plus faibles, par exemple, à l'empreinte carbone qui vient provoquer le dérèglement climatique. On voit bien que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de mode de vie. Et nous avons besoin de repenser une mondialisation dans laquelle on renonce à ce modèle absurde qui voudrait qu'on produise en Chine et qu'en Europe, on fasse des services, mais qui nous permette de faire de l'Europe de nouveau ce poumon d'un équilibre nouveau pour la mondialisation. Alors, sur votre positionnement économique et pas seulement écologique, Jérémy a une question à vous poser. Justement, on vous connaît beaucoup par vos prises de position sociétales. On a parlé du mariage pour tous, de l'IVG, ça a infusé dans la presse. On vous connaît beaucoup moins par le prisme de vos positions sur l'économie. Est-ce qu'on peut vous qualifier de libéral, par exemple ? Oui, je pense que je pourrais me définir comme un libéral au sens authentique du terme. Ça supposerait de bien réfléchir à la définition de ce mot qui a été souvent galvaudé. D'abord, je pense qu'on ne peut qu'être plus libéral dans un pays comme la France où, encore une fois, nous sommes le champion du monde des prélèvements obligatoires. Il est évidemment nécessaire que l'État, et ça n'est pas être un ultra-libéral de dire ça, que l'État arrête d'asphyxier les acteurs individuels, les entreprises, en les empêchant de se développer à cause de ce poids de l'impôt. Vous réduisez l'implication de l'État dans les services publics, dans l'économie ? Vous êtes d'accord avec ça ? D'abord, je pense qu'on peut faire mieux avec moins. Aujourd'hui, prenez la question éducative, je suis enseignant. On a une éducation nationale qui constitue le premier budget de l'État, mais qui, en même temps, est l'une des plus mal classées dans l'OCDE sur ses performances et ses résultats. Ce n'est pas qu'une question de... S'il suffisait de dépenser beaucoup, on aurait la meilleure éducation nationale. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut faire mieux avec moins. Maintenant, je suis aussi libéral en ce sens que je crois que nous devons repenser notre modèle d'aménagement du territoire, le modèle d'organisation... Non, mais être libéral, ça veut dire être pour la prééminence du marché. Non, justement. La question, c'est quelle est la définition... Vous n'êtes plus libéral sur ce plan-là. Quelle est la définition qu'on donne au mot libéral ? Évidemment, il faut que le marché puisse faire son travail, et un marché qui est saturé de taxes et de charges est un marché qui dysfonctionne. Mais il faut aussi, et c'est ça, être libéral, renonner du pouvoir aux acteurs de terrain, redonner du pouvoir aux collectivités locales, repenser la décentralisation. En ce sens, Emmanuel Macron n'est pas du tout libéral. La posture jupitérienne, recentralisatrice, Jacobine, elle fait partie de ce qui vient de dire... Monsieur Baladine, vous étiez hier au salon d'agriculture, vous étiez hier au salon d'agriculture, et vous critiquiez la baisse du budget de la politique agricole commune. Donc c'est un peu contradictoire, ce que vous nous dites là. Non, justement, parce que le libéralisme authentique, celui que la philosophie nous présente à travers la tradition anglo-saxonne, celle de John Locke, celle de, ou bien en France, la figure d'agriculture, ne sont pas du tout concentrées sur la question du marché. Le libéralisme authentique consiste justement à tenter de mettre l'État là où il doit intervenir, au bon niveau, au bon endroit. Et là, pour le coup, sur la question agricole, c'est un cas de figure très intéressant, est-ce que l'agriculture est un marché comme un autre ? Pour ma part, je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu de souveraineté absolument essentiel. Si nous laissons le marché faire, aujourd'hui, on le voit très bien, la Chine est en train de mener une politique très agressive, par exemple, d'achat des terres agricoles en Afrique, mais aussi en Europe, d'achat de vignobles et d'exploitation. Si nous laissons le marché faire, nous risquons de perdre notre indépendance alimentaire. C'est un enjeu de souveraineté majeure. Et il faut que l'État intervienne. Et maintenant, un libéral peut le dire. Vous étiez donc au salon de l'agriculture hier. Laurent Wauquiez, aujourd'hui, on ne vous voit jamais ensemble ? Si, bien sûr, on a eu l'occasion de faire un déplacement ensemble à Belfort au début de cette campagne. On aura l'occasion, bien sûr, de faire beaucoup de réunions publiques ensemble, j'en suis sûr. Certaines sont déjà prévues. Vous vous sentez suffisamment soutenu, pardonnez-moi, par la direction de votre parti. Le fait de ne pas vous voir ensemble, on se dit, mais quand est-ce que la campagne démarre ? Est-ce que la direction de LR est impliquée dans cette campagne ? Ou est-ce qu'elle a d'ores et déjà tiré une croix sur le résultat ? Vous savez, je m'amuse beaucoup maintenant que je suis dans l'action de ce jeu des commentaires. On a fait un déplacement à Belfort et le soir même, tous les éditorialistes disaient, la tête de liste est étouffée par le parti et par le chef du parti. Et maintenant que Laurent Wauquiez, effectivement, nous a donné pour mission d'aller faire campagne et nous allons sur le terrain et nous travaillons tous les trois avec Arnaud, avec Agnès, qui sont mes deux premiers colissiers, ont dit, Laurent Wauquiez se désengage. Moi, je ne le crois pas, nous sommes en lien régulier. Évidemment, cette campagne se construit avec toutes les équipes du parti et j'ai la grande chance d'ailleurs de pouvoir compter sur leurs compétences, leur professionnalisme. Aujourd'hui, on va évidemment travailler avec Laurent Wauquiez de façon régulière, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de nous voir ensemble. Sans inquiétude, on pose des questions. Vous avez mis de côté toutes les critiques internes au parti. Madame Pécresse, par exemple, qui dit que ce n'est pas tout à fait sa ligne de conduite et de pensée, ce que vous défendez. C'est vrai que j'ai été... Enfin, à la fois, je reconnais qu'il était parfaitement légitime de s'interroger sur ma candidature, qui n'avait rien d'une évidence. Je suis jeune, je ne suis pas encore très connu dans le débat public national. J'arrive dans cette aventure avec beaucoup d'humilité, avec le sentiment d'une responsabilité très lourde. Il faut que je donne tout pour pouvoir montrer que je suis au niveau de l'enjeu et je le serai avec, encore une fois, cette dimension d'équipe qui sera très forte dans cette campagne. Ce que je regrette, c'est que ces divergences se soient étalées dans les médias et je pense que malheureusement, c'est aussi ce qui contribue... Ah, vous savez, c'est deux, c'est la transparence. Mais c'est aussi, malheureusement, je dois le dire, c'est aussi ce qui contribue sans doute à la défiance que beaucoup de Français ont à l'égard de la droite, qui donne le sentiment de ne pas pouvoir dialoguer ensemble autour de ces désaccords, mais d'avoir systématiquement besoin de les étaler. Quels sont vos mentors ? Maintenant, je ne m'inquiète pas, et vous avez raison, c'est sans doute un peu le jeu. On va travailler ensemble et on sera rassemblés. Vous découvrez le jeu politique. Est-ce que vous avez des mentors pour vous conseiller ? Est-ce que vous... Encore une fois, on a l'occasion d'échanger très régulièrement avec Laurent Wauquiez depuis le début de cette campagne. Et bien sûr, c'est avec lui qu'on s'articule. J'ai eu l'occasion de rencontrer Nicolas Sarkozy. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de figures qui comptent évidemment à droite, y compris d'ailleurs parmi ceux qui ne pensent pas exactement la même chose que moi ou qui ne pensaient pas d'ailleurs que je pouvais être le mieux placé. Je pense à Gérard Larcher. Et bien sûr, on continuera d'échanger parce que je n'ai jamais cru, pour ma part, vous savez, à l'opposition du nouveau monde et de l'ancien monde. Je ne pense pas que c'est parce qu'on est nouveau qu'on est forcément meilleur. Ce que je crois, c'est qu'il faut une complémentarité entre le renouvellement nécessaire qu'attendent les Français et en même temps l'expérience sans laquelle on ne peut pas être efficace. Jérémy Marot, vous évoquiez, pour revenir, vous déploriez l'étalage de divergences au sein de LR. Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement le signe de la coexistence au sein de la même partie de lignes irréconciliables comme il y a eu des gauches irréconciliables à un moment, il y aura des droites irréconciliables actuellement chez LR ? Je ne le crois pas pour une raison assez simple. C'est que depuis que cette campagne a commencé, aussi bien dans le travail qu'on a pu faire sur le projet à partir du vote qui a été fait à Menton de ces éléments fondateurs du projet européen qui ont été validés à l'unanimité, aussi bien dans le travail sur le projet que dans les échanges quotidiens que nous avons avec Arnaud Dangean, avec Agnès Séverine, je ne sens pas de divergence profonde sur l'avenir de l'Europe. Nous avons une vision partagée. Bien sûr, Arnaud Dangean, vous le savez, a été jupéiste, Agnès Séverine a travaillé et travaille encore avec Valérie Pécresse. Ça ne nous empêche pas d'avoir une vision absolument unanime sur ce que nous voulons défendre pour l'avenir de l'Europe. Il n'y a pas de droit d'irréconciliable, je ne le crois pas pour ma part. François-Xavier Benhabi, la marque d'hécathlon, la marque de sport, a mis en ligne pour le public, notamment sur son site en français, un hijab pour les jeunes femmes qui voulaient faire du sport, ou pas jeunes femmes d'ailleurs, qui voulaient faire du sport en hijab. Donc un accessoire qui couvre totalement le visage. Un accessoire qui couvre tout le visage et qui laisse simplement une bande pour que les yeux puissent voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, il faut rappeler que cette tenue est aujourd'hui interdite par la loi. Sur la voie publique ? Sur la voie publique. Loi copée ? Et le port de cette tenue, d'une dissimulation totale du visage, représente donc une infraction. Une infraction pour deux raisons. La première, c'est que c'est évidemment un problème de sécurité. Et la deuxième, c'est aussi que se couvrir totalement le visage contrevient profondément à notre mode de vie. J'enseigne la philosophie et j'ai travaillé récemment avec mes étudiants sur les textes de Lévinas qui décrivent ce qu'est le visage dans la tradition occidentale, dans la tradition judéo-chrétienne. Le visage est ce par quoi nous marquons notre ouverture à l'autre, notre vulnérabilité, c'est vrai, mais en même temps notre volonté de relation. Et pour ma part, je suis terrifié de voir se dessiner un monde dans lequel il faudrait se couvrir le visage pour pouvoir se déplacer. Vous faites du sport ? Vous faites du sport ? Je ne fais pas assez de sport, mais... Mais est-ce que vous allez boycotter Décathlon si jamais vous fournissez chez eux ? Ce qui est certain, c'est que je crois que les marques ont une responsabilité importante dans le message qu'elles envoient à la société. Ce qui est certain aussi, il faut le dire, c'est que malheureusement, nous ne combattrons pas le mal par les effets, mais par les causes. Et la cause profonde, c'est ce modèle relativiste dans lequel nous sommes rentrés où d'une certaine manière, nous avons renoncé à défendre ce qui constitue notre culture commune, non pas pour exclure, mais pour permettre de rassembler autour d'elle. Et on se tromperait, à mon avis, si on s'attaquait uniquement aux conséquences. Il faut en revenir au fondement, et effectivement, la question éducative est une question fondamentale. Mais vous dénoncez les marques commerciales, il y en a eu d'autres avant, dans le milieu de sport, qui peuvent être éventuellement les relais ou les complices d'un communautarisme religieux ? Il y a effectivement une tentation communautariste, et je crois que les marques, quand elles l'instrumentalisent, font quelque chose de très grave. Je pense en particulier à cette marque, je crois, mais je ne voudrais pas la citer parce que je ne suis pas absolument certain du nom, mais je pense à cette marque, et c'était très grave à mon sens, qui avait commercialisé une publicité montrant des enfants voilés. Et le fait de voiler des enfants sur une publicité me semble être le signe, et là, pour le coup, d'une forme de rupture assez problématique. Jérémy ? Un tout petit mot sur le mouvement des Gilets jaunes. D'ores et déjà, plus de la majorité des Français demandent l'arrêt de ce mouvement. 55% ! 55% d'âge de ce matin. Deux tiers des sympathisants LR demandent l'arrêt de ce mouvement. Quelle est votre position ? Est-ce que vous aussi vous demandez l'arrêt ? Bien sûr, il faut que ce mouvement s'arrête. C'est quand même la première fois dans notre pays qu'on connaît 15 semaines consécutives de manifestations, 15 semaines de troubles à l'ordre public, de dégradations. On l'a vu encore ce week-end. Les images à Clermont-Ferrand sont affligeantes. Je crois que d'ailleurs, ce mouvement est en train de se dégrader, qu'il n'a plus rien à voir avec la revendication initiale, qui était celle de centaines de milliers de Français qui exprimaient à travers ce mouvement leur volonté, justement, d'en finir avec une pression fiscale étouffante. Aujourd'hui, on sombre dans une forme de pur nihilisme où il s'agit de détruire pour détruire. Mais ce qui est en jeu, c'est la responsabilité du gouvernement là-dedans. La mission première d'un gouvernement, c'est de garantir la concorde entre les citoyens et l'ordre public. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes rentrés dans une stratégie d'affrontement, de brutalisation, qui n'a plus rien à voir avec cette mission. Il faut qu'on réponde à cette question sur le pouvoir d'achat. Et c'est la seule manière de mettre vraiment fin à la crise sociale que notre pays travaille. Très bien, merci. Constat d'échec en tous les cas, c'est certain. Merci, messieurs. Tout de suite, la deuxième partie de l'émission. M. Bellamy avec nos deux parlementaires dont je vous annonçais la venue. Ils sont là, ils entrent. Bonsoir, Marie-Pierre Delagontri. Vous êtes sénatrice socialiste, Pierre-Alexandre Anglade. Vous êtes député de La République En Marche. Je vais vous donner la parole dans un instant. Une question d'un internaute du Figaro qui se dit que c'est très bien de faire connaissance avec la tête de liste LR. Mais alors, il est très choqué qu'à trois mois du scrutin, maintenant, le programme n'est pas encore sur la table. Le programme est prêt, encore une fois, on en est aux dernières finalisations. Mais il n'est pas là, donc il n'est pas là, il n'est pas là sur la table. Les Républicains ont été les premiers à déterminer une ligne claire sur la question européenne. À Menton, c'était il y a déjà plusieurs mois. Les sept points fondamentaux de notre projet ont été exprimés d'une manière parfaitement claire. Et d'ailleurs, ils ont suscité, je le rappelais, l'unanimité dans le parti. C'était l'objectif du pro du texte. C'était de rassembler tout le monde, de recoller les morceaux. Non, c'était une ligne très claire et précise qui inspire le programme qu'on va présenter. Et d'une certaine manière, entre les changements de ligne du Rassemblement national et le fait qu'on ne connaît pas encore complètement la ligne que défendra En Marche, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons proposé. Alors, on en saura peut-être plus dans les minutes qui viennent. Alors, qui commence, Mme Delagontri ? Très bien. Allez-y. Bonsoir, M. Bellamy. En fait, je vous regardais, on vous découvre tous, puisque vous êtes une nouvelle personnalité politique. Et c'est vrai que vous êtes un personnage un peu, comment dire, déroutant, parce que vous maniez des idées, vous n'êtes pas... C'est pas en politique ? Non, je veux dire qu'il n'est pas dans la langue de bois, il n'est pas dans les formules chocs. Alors après, je ne sais pas si c'est ça qui est adapté à la situation dans laquelle vous avez accepté de vous trouver. Mais en tout cas, c'est notable. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aurais souhaité vous interroger, puisque c'est possible ce soir. Vous avez dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, notre ligne est claire, nous n'avons pas changé d'avis, les Français s'en rendront compte. Et pourtant, il y a plusieurs points sur lesquels je ne comprends pas très bien quelle est votre cohérence avec la formation politique que vous représentez. Alors, il y a évidemment, j'y reviendrai, puisque je crois que ça n'a pas encore été fait, ce que vous avez qualifié de votre opposition personnelle, ou plutôt votre position personnelle sur l'opposition à l'IVG. Vous vous en êtes expliqué. C'est vrai que ça a heurté beaucoup. On pourrait y revenir si vous voulez. Moi, ça m'heurte beaucoup. Non, je termine juste, et après, vous aurez tout le loisir, cette émission que vous avez consacrée. Bien, c'est un petit problème tout de même, parce que votre formation politique porte ce sujet, et que, contrairement à ce que vous prétendez, le Parlement européen a parfois à se prononcer sur ce type de sujet, a dû voter une résolution, par exemple, en 2002 sur le sujet. Donc, ça pose quand même un problème. Bref. Mais il y a d'autres points sur lesquels vous n'êtes pas en accord avec votre famille politique, et que ce sont des points qui sont importants. Vous avez dit, il y a quelques temps, que vous auriez voté, par exemple, contre le CETA, traité économique entre l'Europe et le Canada. Vous avez dit que, vous avez rappelé que vous aviez voté non au référendum sur la Constitution européenne. Alors, je n'ai même pas osé calculer l'âge que vous aviez à ce moment-là, mais c'est dire qu'en tout cas, vous n'avez pas voté comme votre formation politique à l'époque. Alors, on l'écoute. Donc, ma question, c'est, quelle est votre cohérence avec votre famille politique, premièrement ? Deuxièmement, comment pouvez-vous, comment dire, asséner qu'une opinion personnelle pourrait prendre le pas sur des convictions collectives ? Alors, réponse, réponse, on l'écoute. Alors, sur les deux points. Alors, d'abord, sur la question de l'IBG, si vous me le permettez, écartons ce point rapidement, parce que cette polémique qui a été créée était totalement artificielle. Ma seule expression a consisté à dire que, justement, sur cette question, nous devrions pouvoir aussi nous mettre d'accord pour, en sortant de l'idéologie, par exemple, organiser un vrai plan de prévention qui nous permette d'accompagner le mieux possible toutes les femmes, y compris, et d'abord, sans doute, celles qui sont en situation de précarité. C'est le raisonnement de tous ceux qui ont combattu l'IBG, de dire, de dire, il faut faire de la prévention. Écoutez, peut-être parce que vous n'êtes pas une femme, incontestablement, peut-être parce que vous n'avez pas vécu ce combat. Il faut quand même bien se rendre compte que le problème de l'IBG, l'IBG a toujours existé. La question, elle, est de savoir si on permet aux femmes de pratiquer l'IBG dans des conditions correctes ou pas. Et donc, être opposées, je trouve que c'est absolument terrible pour nous. Je n'ai jamais... Il ne s'est jamais agi de remettre en cause la loi Veil. Encore heureux. Mais donc, au moins, ce point est accordé. Une fois qu'on a considéré... Mais il n'y a pas que ça. Non, mais une fois qu'on a... Donc, il ne s'agit pas pour moi... La cause des femmes. Pardon. Et justement, prenons en charge la cause des femmes. Je ne suis pas une femme. Mais cette position, elle est aussi nourrie en moi. Vous voyez, c'est la première fois que j'en parle parce que vous m'y poussez, par une expérience personnelle que j'ai vécue, dans laquelle j'ai pu voir à quel point, justement, certaines femmes, dans mon cas, c'était une amie proche, pouvaient être abandonnées, par le fait, d'ailleurs, souvent, de l'égoïsme des hommes, pouvaient être abandonnées à une situation difficile qu'elles traversaient, y compris à cause d'une précarité matérielle. Et je crois qu'on devrait pouvoir se mettre d'accord. C'est ce que font des collectivités. La région Île-de-France le fait. Est-ce que Valérie Pécresse est anti-IVG ? Bien sûr que non. Elle le fait moins qu'à l'époque. La région Île-de-France soutient des initiatives qui accompagnent des femmes en difficulté matérielle pour leur permettre d'avoir une vraie liberté de choix. Et mon seul propos consistait à dire que si on pouvait justement sortir des débats idéologiques pour prendre un peu en considération l'intérêt des femmes, les choses avanceraient peut-être. Vous avez participé au Marche pour la vie, quand même. Mais c'était le sens de cette implication. Je crois que, justement, on devrait pouvoir prendre en considération, vraiment, à travers une politique de prévention, cette question fondamentale. Maintenant, on peut être en désaccord avec moi et considérer que la prévention ne compte pas et considérer qu'on peut se contenter de la situation actuelle. Ce n'est pas mon cas, mais je ne crois pas... Quelle est votre sincérité dans votre engagement politique ? Je suis parfaitement sincère. Si je n'étais pas sincère, croyez bien que je me serais passé d'exprimer un sentiment sur un sujet aussi difficile. Maintenant, ça n'a pas trait au débat européen. Je le maintiens. Malgré tout, ce sujet européen n'implique pas cette question. En tous les cas, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet à l'occasion du débat européen. On a opportunément rappelé une expression que j'avais eue un an et demi plutôt sur un plateau de télévision pour parler de cette politique de prévention. On va écouter Pierre-Alexandre Anglade et puis on reviendra sur la question. Et sur les incroyables que vous pointez. On va y revenir dans un instant, mais on va écouter le député. On ne l'a pas entendu encore. Allez-y. On reviendra sur la question. On ne l'oublie pas, madame Delagontri. Merci, monsieur Bellamy. Bonsoir. Moi, je voudrais revenir à l'Europe. Vous le savez, la France et l'Europe sont évidemment confrontées à des défis extrêmement importants liés à la mondialisation contemporaine, à une forme de déstabilisation qui entoure l'Europe. En somme, à la marche, à la façon dont la mondialisation est en train d'évoluer. Vous le savez, depuis un certain nombre d'années, votre famille politique, celle des Républicains, a remporté un certain nombre de succès électoraux lors de ces élections européennes. Les Républicains ont gagné les élections européennes de 2009. En 2014, vous êtes arrivé en seconde position avec une vingtaine de députés européens. Et votre famille politique, celle des Républicains, appartient à une famille politique européenne qui s'appelle le PPE et qui, depuis à peu près 2004, détient tous les pouvoirs au niveau européen. Et donc, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous présentez comme la liste du renouveau ou de la transformation de l'Europe, alors que depuis 15 ans, vous avez tous les leviers de pouvoir en Europe, en tout cas votre famille politique, et que vous avez été, au fond, incapable de préparer l'Europe aux grands changements qui sont devant nous, à la révolution numérique, à la lutte contre le changement climatique, à la régulation de l'économie mondialisée telle qu'on la connaît. Et en fin de compte, serez-vous capable de le faire ? – D'abord, merci pour cette question, et c'est une joie d'échanger avec vous. Sur ce sujet, d'abord, je crois qu'il faut être précis pour que ceux qui nous écoutent ne se trompent pas. La droite a effectivement enregistré des succès électoraux au cours des dernières élections. Ça ne veut pas dire qu'elle a eu tous les pouvoirs, ni que le PPE ait eu tous les pouvoirs. Il a eu la majorité au Parlement européen. – Et les présidences de toutes les institutions européennes, depuis 2004. La commission Barroso 1, Barroso 2, Juncker… – Les commissaires européens n'appartiennent pas, quand même, soyons précis, les commissaires européens n'appartiennent pas nécessairement au PPE, comme vous le savez. De même que l'une des instances fondamentales de la décision en Europe, qui est le Conseil de l'Europe, représente les chefs d'État et de gouvernement. Prenons par exemple la question de la baisse du budget de la politique agricole commune. Pour être très clair, cette baisse de la politique agricole commune n'a pas été voulue par le Parlement européen ou par les PPE. Elle a été déterminée dans une négociation avec les États européens. – Non, c'est faux. En réalité, la Commission européenne propose un budget qui est effectivement en baisse par rapport à ce qu'était le budget de la PAC jusqu'à présent. Et au lendemain de cette décision et de cette annonce, la France, le gouvernement d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron, se sont immédiatement inscrits en faux contre ce budget, annonçant une coalition de 19 États pour revenir dessus. Et donc désormais, ce sera effectivement au Parlement et au Conseil de le négocier. – Je voudrais ne pas attendre le lendemain, mais ça c'est une autre question. Ce que je veux dire, c'est que le Parlement européen et le PPE ne sont pas les responsables de cette évolution. Vous le savez, la décision en Europe est plus complexe que celle qui consisterait à dire que le PPE a eu tous les pouvoirs. C'est faux. Deuxièmement, si vous me demandez si la droite et le PPE ont toujours tout bien fait en Europe, la réponse est non. Je ne suis pas là pour vous dire que nous n'avons rien à changer. Je ne suis pas là pour vous dire non plus que le PPE a toujours suivi les bonnes orientations. De fait, la mondialisation évolue, vous l'avez remarqué vous-même, et ce qui était pertinent dans un autre contexte ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Si Laurent Wauquiez est venu me proposer de porter cette liste, ça n'était pas pour faire perdurer toutes les orientations qui ont été celles de notre famille politique au cours des dernières années. Les réorientations nécessaires dans notre action européenne, elles sont aujourd'hui au cœur de cette prise de conscience que la droite a eue, à Menton notamment en disant à la fois que nous maintenons de façon forte notre engagement pro-européen, nous voulons d'une Europe, mais nous voulons d'une Europe qui puisse nous permettre de ne plus subir notre histoire dans la mondialisation, et ça suppose d'adapter certaines choses. – Mais c'est ce que dit Emmanuel Macron, puisqu'on annonce un grand discours ou un grand texte dans toute la presse européenne, fin mars, début avril, sur le thème de l'Europe qui protège. Donc le haussier a évolué peut-être, je ne sais pas. – Voilà, on a hâte de lire ce discours, et on a hâte de savoir quelle sera la position d'En Marche au cours de ces élections européennes, parce qu'au fond, si vous voulez, dans le point de bifurcation que l'Europe connaît aujourd'hui, et vous l'avez rappelé, l'Europe est à un moment important de son histoire, nous avons à déterminer quelle est la réorientation que nous allons lui donner. Or, précisément, la question qui se pose est de savoir aujourd'hui s'il s'agit d'aller vers une forme de fédéralisme européen, ce qui a été l'expression qu'Emmanuel Macron a voulu défendre au cours du discours de la Sorbonne ou du discours d'Athènes, en expliquant, mais c'est tout à fait une... – Je peux vous dire ? – C'est un propos parfaitement légitime. – Le président de la République a présenté une vision extrêmement claire sur l'avenir de l'Europe, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps dans notre pays, et ça, on ne peut pas le retirer, donc c'était tout à fait nécessaire et bienvenu parce que la France n'a pas présenté de vision de l'Europe depuis 2005, et le fameux référendum où les familles politiques qui étaient celles des Républicains et du Parti Socialiste étaient profondément fracturées sur la question et donc n'avaient pu... – C'est une erreur de la question. – Alors, justement, le référendum de la Gantry n'a pas eu la réponse. – Madame de la Gantry n'a pas eu la réponse. – Laissez-moi juste terminer sur ce point. Simplement, la construction d'une souveraineté européenne est aujourd'hui absolument nécessaire parce qu'on se rend bien compte que l'Europe que vous défendez, celle de l'intergouvernementalisme, celle des États-nations et celle, en fait, de l'immobilisme et du statu quo et que nous sommes absolument incapables d'avancer en Europe. Et donc, construire la souveraineté européenne, ce n'est pas, en fin de compte, diluer ce qui fait l'identité ou la singularité de la France. C'est simplement proposer une protection supplémentaire pour répondre aux grands défis qui sont devant nous, qui sont ceux du changement climatique, de la révolution numérique, de la régulation de l'économie, du commerce international, de la défense et de la sécurité. – Voilà, c'est là que le débat s'engage et il est passionnant et il est nécessaire. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Emmanuel Macron a proposé une vision cohérente et c'était tout à son honneur. Nous ne partageons pas cette vision. Nous ne croyons pas que pour relever ces défis, il faille aller vers une forme de dépassement des démocraties nationales parce qu'on ne construira pas une Europe efficace sans les peuples ou contre la volonté populaire. Et les peuples, précisément, c'est ce qui forme l'Europe. L'Europe a cette propriété d'être un espace magnifique qui n'est ni un grand tout impérial, ni non plus une sorte de fracturation des nations, mais d'être une alliance entre les démocraties. Tout ce que vous dites, tout le monde peut être d'accord avec tout ça. Je veux dire, c'est des belles phrases. – Pour le coup, Emmanuel Macron nous dit, pardonnez-moi, Emmanuel Macron nous dit dans le discours de la Sordogne… – Je reste après dans des choses assez concrètes parce que quand même, vous allez être parlementaire européen demain et vous essayez… – Vous avez tout à fait raison. – Oui, et donc je reviens à ma question sur le CETA. C'est-à-dire que vous avez déclaré que vous auriez voté contre le CETA. C'est récent, le vote. Et d'ailleurs, j'ai noté que prudemment, il avait été décidé que la ratification ne viendrait qu'après les élections européennes parce que c'était sans doute trop compliqué de le faire avant pour la France. Toujours est-il que vous dites que vous êtes contre. Or, votre groupe politique, y compris M. Dangean qui est un des trois candidats que nous connaissons, qui est un grand spécialiste d'ailleurs de la question européenne, lui s'est abstenu et votre groupe a voté pour. Donc c'est là que je parle de problèmes… – Pardon, soyez précis, je crois que je suis très précise. – Je me permets de préciser, j'ai dit que je n'aurais pas voté le CETA en l'État. – En l'État, c'est la formule analogue de « à titre personnel ». – C'est-à-dire que vous essayez toujours de ménager… – Pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut rentrer dans la précision des choses justement ? Dans le CETA, il y a des choses qui sont positives, y compris pour nos agriculteurs, mais il y avait aussi des éléments négatifs. Je pense à la filière bovine. Arnaud Dangean, pardon, vous essayez… – Quand vous votez en 2017, vous votez pour ou vous votez contre ? – J'aurais fait la même chose qu'Arnaud Dangean, je crois qu'il fallait retravailler la négociation sur le CETA. – Vous abstenez ? – Je n'aurais pas voté le CETA en l'État, pas plus qu'Arnaud Dangean. Il n'y a pas la moindre fracture entre sa position et la mienne, vous voyez, c'est exactement la même. – Mais votre groupe vote pour. – Parce que je pense, mais oui, mais encore une fois, je suis là pour vous dire aussi que nous avons sans doute des choses à faire évoluer. Il y avait des choses très positives dans le CETA, y compris pour beaucoup de nos agriculteurs. Il y avait aussi des choses qui posaient de vrais problèmes, je pense notamment à la filière bovine, qui n'a pas été correctement traitée à l'intérieur de cette négociation. Et donc, il me semble qu'il aurait fallu le faire évoluer parce que nous avons besoin d'une politique de libre concurrence. On en revient à la question du marché, qui n'est pas seulement pour but le commerce, mais qui est pour but d'abord la défense des intérêts de nos propres agriculteurs, de nos producteurs, qui est pour but justement de se mettre au service des peuples. Et c'est vrai que malheureusement, et mais ça, c'est lié aussi à un contexte dont nous héritons et qui se montre aujourd'hui dépassé, la politique européenne, on l'a vu dans le dossier Alstom Simens, la politique européenne de la concurrence, la politique commerciale, elles ont été construites dans une époque où on croyait qu'on avançait vers un monde où toutes les barrières allaient se défaire. On voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas, à nous de réviser effectivement les orientations que nous devons donner à la manière dont l'Europe se construit. Mais je vous promets, vous ne trouverez pas de divergence sur ce plan entre ma famille politique et ce que j'ai pu dire ou exprimer et ce que j'ai pu... De fait, il y en a, puisque certains de vos amis, y compris que vous apprêtez à prendre sur les listes, enfin si j'en crois ce qui se lit dans la presse, ont voté pour. Donc il y a quand même des petits désaccords, y compris avec le fait que lorsque vous étiez encore plus jeune, vous avez voté non au référendum sur la constitution européenne. Mais comme vous le rappelez à l'instant, c'est vrai que c'est un référendum qui a fracturé tous les camps politiques. Vous le savez également, la gauche comme la droite se sont divisés sur ces questions. Oui, mais nous, on n'est pas restés dans le même parti. Vous, vous êtes de nouveau aujourd'hui. Moi, ma question, pourquoi est-ce que ça m'intrigue ? Pourquoi ça m'intrigue ? C'est que je pense que quand on s'engage en politique, il faut qu'on ait des convictions qui soient assez solides et qu'on arrive à les faire vivre dans un collectif, bien sûr, mais qu'on ne puisse pas en permanence les dépasser, les nier, etc. Et donc demain, vous êtes quelqu'un de peu connu et donc vos positions ne sont pas connues. Comment les Français vont-ils s'y retrouver ? Sachant que sur plusieurs points, on en a évoqué rapidement quelques-uns, vous êtes vous-même parfois orthogonal aux positions qui ont été défendues à certains moments par votre formation politique. Et donc, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que, comment dire, que soit, enfin, ce que je ne voudrais pas, ça vous regarde, enfin, ça regarde votre liste, mais soit c'est un peu l'auberge espagnole, ça que vous avez pris autour de vous, des gens qui pensent un peu de tout, et puis comme ça, tout le monde s'y retrouve. Vous n'allez pas y gagner en clarté. Soit c'est du cynisme, c'est-à-dire que vous avancez et puis de toute façon, une fois au Parlement européen, vous ferez absolument comme vous le sentez. Je ne me reconnais ni dans le premier, ni dans le second risque que vous venez d'évoquer. Effectivement, nous avons des histoires différentes, nous avons pu prendre par le passé des positions différentes. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, encore une fois, avec Arnaud Dangean, avec Annie Séverenne, je ne me sens aucune divergence sur le projet européen. Vous êtes trois. Alors ? Eh bien, ce sera la même chose sur la suite de la liste. Nous aurons un projet très clair et nous défendrons ce projet très clair. Quant à la question de savoir dans quelle mesure nous avons à gérer les fractures du passé, ces fractures, elles sont réelles. 2005, c'est aussi le moment où précisément a commencé une forme de défiance, une crise très profonde du projet européen. C'est le moment où les choses ont commencé à aller, me semble-t-il, dans la mauvaise direction. Je suis prêt à l'assumer parfaitement. Il faut qu'on arrive justement à repenser notre rôle dans le projet européen et c'est ce qu'on va tenter de faire. Pour ma part, je ne crois pas, c'est ce qui m'avait fait voter contre ce référendum en 2005, je ne crois pas qu'on puisse aller vers une forme de fédéralisme. Il était question par exemple d'élire un président de l'Europe. Le rêve des Etats-Unis d'Europe qui a été malgré tout celui qui a évoqué Emmanuel Macron au cours de ses grands discours, c'est un rêve qui se défend, qui a sa cohérence, mais je ne le partage pas et c'est ce que nous allons défendre. D'accord. Pierre-Alexandre Anglade, vous avez la parole. Non mais ce n'est pas un rêve des Etats-Unis d'Europe, c'est simplement acter du fait que dans la mondialisation et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons besoin, non, absolument pas. Au contraire, moi je pense que l'Europe, c'est la meilleure chance pour sauvegarder ce qui fait la spécificité de Paris, de Tallinn, de Riga, du Danemark, du Portugal ou de tout autre pays. Effectivement, les standards, les normes, les valeurs qui sont les nôtres en Europe, ce seront d'autres demain, les Chinois, les Américains, peut-être un jour les Sud-Américains, qui eux viendront définir les standards qui sont bons à leurs yeux pour les Européens et à ce moment-là, ce qui fait la spécificité de la France, ce qui fait la spécificité de l'Italie, sera gommé. Et donc moi, je ne crois pas en une Europe qui viendrait gommer les aspérités et les différences entre les Etats-membres, je crois au contraire à une Europe qui vient protéger les Etats et qui vient protéger la singularité de ces différents pays. Et c'est là où je ne vous retrouve pas parce que vous défendez une vision de l'intergouvernemental où on se rend bien compte que, en fin de compte, la prise de décision en Europe est bloquée, est empêchée, où là où les Etats-Unis, par exemple, ont mis deux années à sortir de la crise économique et financière, les Européens, presque dix ans plus tard, n'en sont pas tout à fait sortis. Pourquoi ? Parce que nos règles communes, qui reposent principalement sur l'organisation entre Etats-membres, nous en empêchent. Et donc moi, je pense qu'il faut être capable de faire évoluer ces règles-là. Vous dites plus d'Europe et vous dites attention. Non, la question, ce n'est pas plus ou moins d'Europe, la question, c'est quelle Europe on veut construire. Je suis d'accord avec vous sur le constat. Nous avons besoin d'Europe pour que nos pays continuent d'exister dans la mondialisation. La question, c'est de quelle Europe ? Et prenons des choses concrètes. Il ne s'agit pas ici de faire un discours uniquement abstrait sur la nécessité de l'Europe. Prenons une question concrète. Emmanuel Macron a rappelé encore récemment son attachement au projet d'armée européenne. Eh bien, pour ma part, je crois que c'est typiquement la fausse bonne idée. C'est-à-dire à la fois un projet qui est inefficace et incapable de faire avancer concrètement notre volonté d'une défense plus efficiente des intérêts européens dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en panne sur ces questions. Nous achetons des drones aux États-Unis. Les Belges achètent des avions à l'étranger au lieu de se fournir sur le marché européen. C'est un vrai problème de souveraineté collective, un vrai problème d'autonomie stratégique. Je ne crois pas au projet d'armée européen et je ne crois pas à ce projet aussi pour des raisons démocratiques. Parce que, et c'est très important, on ne fera pas une Europe sans la responsabilité démocratique, sans la responsabilité des dirigeants devant leur population respective. Or, il n'y a pas de peuple européen. Il y a une unité européenne qui se joue dans la commune civilisation qui nous lie, mais il n'y a pas de peuple européen. Il y a une diversité de langues, de cultures, de traditions politiques, et c'est ce qui fait la richesse de l'Europe. Et donc, nous n'avons pas, et nous n'aurons pas de débat politique commun en Europe. Et je ne crois pas que la politique puisse déterminer... Je vous entendrais régulièrement dire qu'il n'y a pas de démocratie au niveau européen parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et moi, je suis en désaccord fondamental avec cette affirmation. Et je me demande même pourquoi est-ce que vous sollicitez un mandat européen s'il n'y a pas de démocratie au niveau européen. Et en réalité, le Parlement européen, le Parlement européen, les traités le stipulent, est une institution supranationale et démocratique qui représente les citoyens européens de leur ensemble. Et donc, la question que je voudrais vous poser, peut-être pour terminer cette émission, c'est pourquoi est-ce que vous sollicitez un mandat européen si vous ne croyez pas à la démocratie européenne ? Mais justement, je pense que l'Europe peut être un espace démocratique si elle est une alliance de démocratie. Ça ne vous aura pas échappé. Je vais demander une légitimité aux électeurs français pour aller les représenter au Parlement européen. Je ne crois pas non plus à l'idée de liste transnationale qui a été portée par Emmanuel Macron exactement pour la même raison. C'est encore une fois une vision qui se défend, mais nous avons une vision alternative à proposer aux Français et je suis sûr qu'elle les rassemblera largement. Une dernière toute petite question. Rapide. J'ai compris que vous n'aviez pas vraiment de problème avec la participation des amis de Victor Orban au PPE. Réponse. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le risque est de fracturer l'Europe autour du clivage entre populistes et progressistes. Attends, 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 c'est fini. On est contre. La question est, est-ce que nous voulons mettre Victor Orban dans les bras de M. Salvini, dans les bras de Mme Le Pen ? Je ne le crois pas. Aujourd'hui, personne au sein du PPE, Joseph Dole, ni aucun membre du PPE n'a engagé de procédure d'exclusion contre Victor Orban. La situation très actuelle qui se tend va sans doute remettre en jeu cette question, mais pour le coup, il me semble que... La réalité, c'est que depuis des années, on explique qu'il vaut mieux garder Victor Orban à l'intérieur pour le contrôler et qu'en réalité, c'est Victor Orban qui a pris le contrôle. C'est bon, c'est bon, vous avez exprimé l'un et l'autre. Votre position est même... Victor Orban, ce serait absolument bien. Votre position, je reprends le micro, messieurs, dames. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cet échange. Merci d'y avoir participé. Tout de suite, nous accueillons Oriane Mancini et Saveria Rojek pour la troisième partie d'audition publique. Voilà, bonsoir, mesdames. Une question d'un internaute du Figaro, c'est Marie qui dit, « Ben voilà, il y a le Rassemblement national aujourd'hui qui est revenu sur ses positions anti-européennes mais qui veut également une réforme, un peu comme vous. Alors pourquoi ne pas faire alliance avec le Rassemblement national ? » nous demande Marie. C'est la question qui vous est posée. D'abord, le débat européen est nécessaire et sur ce plan, je crois que le Rassemblement national n'a pas fait la preuve de sa cohérence en la matière. Effectivement, les positions du Rassemblement national semblent évoluer à chaque élection d'une façon qui fait qu'il est très difficile de les suivre. Deuxièmement, il y a aussi un débat politique national et pour le coup, je ne me reconnais absolument pas dans la vision que propose le Rassemblement national de notre vie politique. Quand Marine Le Pen m'attaque au nom du fait que je représenterais une catégorie de la population contre une autre, je crois que cette politique qui veut fracturer la société française, elle va exactement au contraire de ce dont nous avons besoin. Il y en a une qui ne vous attaque pas, c'est Marion Maréchal. Elle vous trouve des qualités. Je n'ai pas de contact avec Marion Maréchal, encore une fois. Non seulement elle ne vous attaque pas, mais elle est plutôt ravie de votre candidature, pensant que ça va faciliter les alliances. Elle se trompe. Moi, j'ai toujours été parfaitement clair sur le sujet. J'ai publié un texte dans le Figaro, d'ailleurs, il y a quelques mois, pour dire à quel point il me semble que nous pouvons avoir la certitude que le Rassemblement national n'est pas notre avenir. On le voit bien, d'ailleurs, dans ce clivage entre populistes et progressistes qui, d'une certaine manière, fait système. La question est que les deux semblent empêcher toute véritable alternative à l'intérieur de notre vie démocratique. Je ne crois pas du tout que dans la crise que nous traversons, il y ait de place pour une alliance de boutiques comme une forme de remède à cette crise. Et je le crois d'autant moins que, comme je vous le disais à l'instant, je ne me sens pas de point commun avec la vision de la société qui est proposée par le Rassemblement national. Nous avons besoin d'une politique courageuse, lucide, ferme, cohérente, mais nous avons besoin d'une politique qui rassemble les Français au lieu de les diviser. Et ceci fait une différence majeure. – Précisément, la grande différence pour vous entre la droite et l'extrême droite, entre les Républicains et le Rassemblement national, c'est quoi ? Si vous nous dites là, je ne serai pas la passerelle entre la droite et l'extrême droite. Quelle est la principale différence ? – Quand j'entends Jordan Bardella, à l'occasion de son premier discours, dire qu'il faut arrêter de faire des cadeaux aux riches avec l'argent des pauvres, j'ai l'impression d'entendre Georges Marchais et je ne me sens aucun point commun avec cette perspective-là. Le Rassemblement national est étatiste, il est d'une certaine manière dans une vision de la société qui ressemble à celle de la lutte des classes. Ça n'a rien à voir avec la perspective que je voudrais pour mon pays parce que je crois que nous avons besoin de rassembler les Français. – On a beaucoup parlé d'Europe sur les flux migratoires justement par exemple. Est-ce que votre discours, les discours des Républicains, est si éloigné de cela que de celui de Marine Le Pen ? – C'est un exemple très intéressant parce que vous voyez, au fond on parlait tout à l'heure de questions de vision européenne mais il faut que ça s'encarne dans des choses concrètes. Sur la question migratoire, je ne crois pas du tout moi pour ma part que nous puissions dans une forme de repli national trouver la solution au problème migratoire. M. Salvini a fait une politique très ferme sur la question mais instantanément les flux se déplacent vers l'Espagne et donc on voit bien que si nous ne savons pas travailler ensemble en Europe, nous ne pourrons pas construire une politique migratoire efficace. Or le défi est devant nous, donc nous devons travailler ensemble. La solution, elle passe par l'Europe et c'est ce qui nous distingue évidemment profondément du Rassemblement national qui même si la position du Rassemblement national évolue est clairement aujourd'hui encore dans l'idée qu'il faut, comme le dit Marine Le Pen, faire sauter le bunker de Bruxelles. Nous, nous croyons à l'Europe, mais nous croyons aussi, et c'est ce qui nous distingue d'Emmanuel Macron, à la souveraineté des peuples d'Europe et nous croyons par conséquent que nous n'avons pas le droit de renoncer à une politique migratoire démocratique qui soit donc l'effet de notre propre décision. Nous voulons donc d'une certaine manière une double protection, nous voulons travailler ensemble à défendre les frontières extérieures de l'Europe et nous voulons pouvoir poursuivre la dérogation qui existe actuellement à la circulation dans l'espace Schengen qui est utilisée parce que la crise terroriste l'a imposée. Nous voulons pouvoir la prolonger, y compris pour faire face à la question migratoire d'une manière durable. De cette façon-là, les Français seront mieux protégés que s'ils votaient, y compris pour le Rassemblement national. Il y a du grand rassemblement en ce moment en Algérie contre un nouveau mandat de Bouteflika. Est-ce que cela vous inspire de l'espoir, voire des craintes en matière justement d'immigration éventuelle ? Un espoir et une crainte. L'espoir de voir évidemment l'Algérie construire une démocratie qui associe mieux en particulier sa jeunesse. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui se révolte. Une crainte évidemment majeure. Parce que si la situation dégénère en Algérie et se dégrade profondément, nous savons très bien que par les liens que nous avons avec ce pays, nous serons directement en lien. Comment ? Vous craignez qu'elle dégénère aujourd'hui. Le Premier ministre lance une mise en garde aux Algériens contre les risques de dérapage sérieux lors des manifestations. Ce qui est certain, c'est que ces manifestations, elles sont l'expression d'une colère qui déborde aujourd'hui le champ institutionnel. Or, ça n'est jamais bon de voir que les institutions ne sont pas capables de canaliser la colère parce que c'est le signe d'une tension qui risque de se transformer en violence. C'est un nouveau contraire. On ne le voit pas trop en France. C'est le début d'un nouveau printemps arabe. Il est très tôt pour le dire, il est trop tôt pour le dire. Il y avait entre 800 000 et 1 million de personnes dans les rues vendredi dernier. Aujourd'hui, nous sommes devant des manifestations qui sont parfaitement pacifiques, qui sont paisibles. Il faut qu'elles se poursuivent dans ce climat, je crois. Il faut que les jeunes Algériens puissent manifester leur aspiration et il faut que cette aspiration surtout puisse se traduire de façon, encore une fois, paisible dans le cadre des institutions. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que toute dégradation de la situation serait préoccupante pour la France, évidemment. Parce qu'il y aurait un appel... Ils ont déjà ce désir de l'Europe et de la France. Parce que nous avons un lien très spécifique avec le peuple algérien, par notre histoire, par les liens qui existent entre nous et que nous savons très bien que nous ne pouvons pas nous considérer comme étant totalement indifférents ou étrangers à l'Etat. Le risque, si je comprends bien, ce serait une vague migratoire vers la France. Bien sûr, potentiellement, avec tout ce que ça implique aussi de difficultés dans un pays comme la France qui lui aussi a ses propres tensions à gérer aujourd'hui. Et je crois que ce serait, bien sûr, une source de préoccupation. On va revenir à votre vision de l'Europe et notamment à la question des nations. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que, pour être clair, le message que vous voulez porter, c'est aujourd'hui l'Union européenne. Ce n'est pas la disparition des nations, mais leur défense. Le message qu'on voudrait porter, c'est que l'Union européenne, elle doit être efficace au service des peuples européens et que c'est en faisant la preuve de cette efficacité que nous pourrons retrouver toute la valeur de l'idéal européen. Et sur beaucoup de sujets, encore une fois, qui sont très concrets, on parlait de la politique agricole commune, par exemple, on a passé hier la journée avec Christian Jacob, avec Agnès Évren et Arnaud Dangean au Salon de l'Agriculture. L'Europe doit faire la preuve de son efficacité, alors que trop souvent, parfois, aujourd'hui, elle donne le sentiment de nous fragiliser. Je voudrais vous entendre sur cette question de nations, parce que c'est un terme important. Vous avez dit dans une interview, il est incroyable qu'on ait réussi à faire de l'idée de nation une idée coupable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous définissez comme un nationaliste ? Ce que je trouve étonnant, c'est qu'effectivement, dans le mot nationaliste, il soit aujourd'hui impliqué une idée de culpabilité, une idée de faute. Au fond, la nation, c'est le cadre dans lequel s'effectue la vie démocratique de notre pays, dans lequel s'effectue la vie démocratique en Europe. L'Europe a inventé, à travers le modèle de la cité grecque, et aujourd'hui, à travers le modèle des nations, ce cadre efficient pour vivre le débat public. Donc nationaliste, ce n'est pas un gros mot. Vous pourriez vous définir comme nationaliste ? Je suis, oui, profondément attaché à la nation, et profondément attaché à la France, évidemment. Et je pense que si la vie politique a un sens, c'est celle de ce lien commun qui existe entre nous, de ce plébiscite de chaque jour dont parlait Renan, qui est justement ce qu'on appelle une nation. Alors vous regrettez un peu l'usage qui est fait aujourd'hui de ce mot nationaliste, mais vous ne l'utilisez pas pour vous-même. Vous restez sur vos gardes. C'est-à-dire qu'au fond, ce que je déplore et que je constate, c'est que ce mot soit entaché d'une telle connotation négative, qu'il soit devenu difficile de l'utiliser. Est-ce qu'être nationaliste, ça veut dire détester les autres nations ? Parce que c'est souvent l'idée qu'on se fait de ça. Moi, je ne crois pas qu'aimer sa nation soit haïr les autres, et je ne crois pas de la même manière que d'aimer sa famille, d'une manière un peu singulière, soit détester toutes les autres familles. Ce serait ridicule de penser que pour aimer son pays, on a besoin de considérer qu'il est supérieur à tous les autres. Ce qui est vrai, c'est que les nationalismes ont fait beaucoup de mal à l'histoire de l'Europe, et on peut comprendre cela. On peut comprendre ce passif d'une certaine manière. Mais nous avons besoin aujourd'hui, non pas de nier le cadre national, mais de retrouver une forme d'équilibre dans la construction européenne. Il y a eu beaucoup de citations à Romain Garry, Mitterrand, qui avait dit que le nationalisme, c'est la guerre. Oui, précisément, c'est vrai que je m'inscris en faux contre cette perspective. Quant à la citation de Romain Garry, qui oppose le patriotisme au nationalisme, vous le savez, c'est une manière pour Romain Garry de dénoncer de façon spécifique une certaine définition de la nation. Romain Garry est un grand lecteur d'une tradition philosophique, celle de Herder, par exemple, qui a conduit, c'est vrai, à ce gigantesque désastre du XXe siècle. Et on peut comprendre dans sa bouche cette opposition. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle n'a pas tellement de signification et que nous devrions pouvoir réapprendre à aimer humblement et simplement chacun de nos pays. – Oui, mais aujourd'hui, où les partis dits nationalistes sont un petit peu à la pointe du combat en Europe, ou les partis populistes, est-ce que selon vous, le premier danger qui menace l'Europe aujourd'hui, c'est une percée populiste et nationaliste aux élections européennes dans trois mois exactement ? – Le grand danger qui menace l'Europe, c'est celui, vous avez raison, d'un repli nationaliste, d'un repli national, celui qui viendrait faire s'effondrer le projet européen. Et c'est un danger gigantesque parce que, dans le contexte de la mondialisation, nous avons plus que jamais besoin de travailler tous ensemble, nations européennes, États européens, peuples européens, pour pouvoir renforcer chacun de nos peuples dans sa démocratie, c'est-à-dire dans sa capacité à décider de son destin. – Ça verra. – François-Xavier Bellamy, trop engagé, trop clivant, trop catholique, archaïque, c'est ce qu'on entend sur vous, au sein même de votre propre famille politique. – Sur quel projet européen vous comptez réconcilier cette famille, réconcilier les électeurs de droite ? Quel est le projet européen qui va tous vous réunir ? – D'abord, ce projet européen, il me précède, ce ne sera pas celui de François-Xavier Bellamy, mais celui de toute notre famille politique. – On a toujours pas le programme, on l'a dit, on a toujours pas le programme. – On a encore une fois, on fait cette objection seulement aux Républicains, mais entre le Rassemblement National qui change de programme à chaque élection et… – Non mais là, on parle de vous, on est là pour parler de vous, de votre programme. – Je le répète une nouvelle fois, nous avons fondé à Menton les 7 points fondateurs de notre projet européen, ils sont clairs, ils sont précis, nous sommes résolument en faveur de la poursuite de la construction européenne, nous voulons transformer la manière dont elle se fait, nous refusons l'élargissement, ce qui fait une différence majeure avec Emmanuel Macron, tous ces éléments structurants, ils sont aujourd'hui actés et ils rassemblent largement toute la famille politique. Maintenant, c'est vrai que, peut-être pour sortir de ces clichés que vous avez évoqués tout à l'heure, j'assume tous mes engagements, mais je ne voudrais pas qu'on me prête ce que je n'ai pas dit ou ce que je n'ai pas fait, pour aller plus loin, je voudrais essayer de revenir à ce qui a fait le cœur de mon engagement personnel, je suis enseignant, je pense que nous avons besoin de défendre une Europe de la culture, je pense que nous avons besoin de défendre une Europe du patrimoine, une Europe qui sache justement valoriser ce qui a été construit par ceux qui nous ont précédés pour nous projeter dans l'avenir, pour jouer aussi la carte de notre patrimoine et de notre culture au sein du contexte touristique qui se dessine, mais plus largement pour pouvoir, on parlait tout à l'heure de la question du hijab, lutter contre les communautarismes, il faut savoir dire qui nous sommes, c'est-à-dire aussi savoir préserver notre héritage et le transmettre. Voilà ce qui a fait mon engagement fondamental. Puis je pense aussi à la question de l'écologie qui est une question majeure et que j'essaierai de porter au cours de ce débat avec tous ceux qui m'accompagneront. – Alors, on va se projeter dans l'avenir, un avenir proche, le soir du 26 mai, est-ce que Laurent Wauquiez sera comptable de votre score ou est-ce que vous en assumerez seul la responsabilité ? – Ni l'un ni l'autre, la reconstruction de la droite, c'est une histoire qui va prendre du temps, bien sûr, ce qui, évidemment, j'assume en prenant la tête de cette liste la responsabilité du score que nous ferons tous ensemble, je l'assumerai aussi avec toute une famille politique et je crois que… – Donc Laurent Wauquiez, on sera comptable ? – On le sera tous, mais on le sera tous, y compris ceux qui, malheureusement, ont pu parfois jouer un peu le jeu de la division, je le regrette parce que je crois que c'est une manière de ne pas… – Vous citez qui ? – Je le disais tout à l'heure, beaucoup se sont exprimés dans les médias, je comprends les réserves qui ont pu être exprimées, je pense que si nous ne savons pas aujourd'hui nous rassembler, nous serons effectivement responsables des difficultés que nous aurons. – Beaucoup ont des réserves sur votre candidature, y compris Gérard Larcher, par exemple, le président du Sénat, est-ce qu'aujourd'hui, ses réticences sont derrière vous ? – Gérard Larcher a dit, et je l'en remercie, qu'il allait soutenir cette liste, qu'il allait voter pour elle, Gérard Larcher, vous savez, si c'était l'opposant qu'on dit, je serais rassuré parce qu'il a eu l'occasion de dire à quel point il avait de l'estime pour ce que j'avais pu faire, il pensait qu'il fallait que je sois sur la liste en position éligible, il pensait que je n'étais peut-être pas le mieux placé pour être en tête de liste, et je peux comprendre ces réserves. Maintenant que nous sommes engagés dans la campagne, il faut que tout le monde se rassemble, sinon, encore une fois, c'est vrai que nous serons solidairement comptables de la difficulté que nous aurons à prendre avec les Français. – Le plus difficile pour vous, depuis le début de votre entrée en campagne, en fait, c'est quoi ? C'est d'affronter les gens qui sont, non pas vos adversaires politiques, mais vous êtes censés être vos amis ? – Non, le plus difficile, je vais vous dire, et ce qui m'a le plus étonné, c'est que si je ne m'étais connu que par la description qui a été donnée de moi à travers certains médias au cours des premières semaines de cette campagne, je pense que je ne me serais pas reconnu, et que même je me serais détesté. Je ressemble à une espèce de, vous l'avez dit, d'ayatollah trop catholique. J'ai toujours, par exemple, malgré ma foi… – J'ai également dit que c'était caricatural. – Oui, non mais je ne vous en faisais pas le reproche. – Mais c'est surtout que ces critiques venaient de votre famille politique, elles ne sont pas tellement de l'extérieur. – Alors, vous seriez détesté ? – Oui, je pense. Je me suis engagé en politique, justement, avec le souci, je suis enseignant en philosophie, avec le souci d'entrer dans le débat, toujours du point de vue de la raison, de la raison commune, et d'une délibération intelligente et respectueuse, en tous les cas qui fasse l'effort de l'intelligence collective. Et ça n'a rien à voir avec l'image qui a été donnée de moi au cours des dernières semaines. – François-Xavier Bellamy, le 16 mars, vous dévoilerez votre projet et votre liste complète. Est-ce que vous nous confirmez que Nadine Morano, Rachida Dati, Brice Hortefeux en premier parti ? Parce que tout ça, ce n'est pas très nouveau monde. – Je ne peux rien vous confirmer, parce que c'est une liste qui ne sera pas le fait de ma décision, mais de la Commission nationale d'investiture, qui va se réunir dans les prochains jours. – Ça veut dire que vous n'avez pas votre mot à dire sur votre liste ? – Si, j'ai certainement un mot à dire sur la liste. – Dites-le-nous, c'est notre question. – Ce que j'ai dit dès le début, si vous voulez, dès le début de cette aventure, quand on m'a proposé de figurer sur cette liste, j'ai dit que pour ma part, il me semblait que pour que ce soit utile, il fallait que je ne sois pas le seul à incarner le renouvellement. Je n'ai jamais cru à l'opposition de l'Ancien et du Nouveau Monde, mais je crois qu'il faut que le renouvellement que la droite attend soit au-delà de ma simple personne. Et la Commission d'investiture qui a voté notre investiture a voté dès sa première réunion le principe de 50% de nouveaux noms dans les 20 premiers noms de la liste. – Est-ce que vous souhaitez que ces trois noms soient sur votre liste ? – Encore une fois, je vous le redis, c'est tout simple, je pense qu'il faut du renouvellement, il faut aussi de l'expérience et il faut, c'est très important, se souvenir que ce n'est pas la liste de François-Xavier Bellamy, mais celle du Parti des Républicains avec la Commission d'investiture. – Est-ce que vous craignez la présence de ceux qui, paraît-il, sont baptisés dans votre parti les vieux schnocs ? C'est pour ça que vous les appelez en privé ? – En fait, je voudrais que la liste ressemble exactement à ce trio qui a été investi. Je suis très heureux d'avoir été investi avec Arnaud Dangean et Agnès Évrenne. Agnès et moi, nous sommes nouveaux, Arnaud, lui, vient de faire deux mandats au Parlement européen et je pense que c'est cette complémentarité qui pourrait être efficace au service des Français. – Une question d'actualité ? – Non, juste, est-ce que sur votre liste, il n'y aura que des politiques ou il y aura également des gens de la société civile, des intellectuels ou autres ? – Vous voyez, je suis là pour en témoigner, il y a aussi évidemment une place qui sera faite à la société civile sur cette liste, bien sûr. – La question d'actualité, Saveria ? – On a appris tout à l'heure par la bouche du président iraquin que 13 djihadistes français vont être jugés en Irak, ils avaient été arrêtés en Syrie. Est-ce que le fait qu'ils soient jugés en Irak, ça correspond à ce que vous souhaitez ? – Bien sûr, je crois que c'est nécessaire d'une part parce qu'aujourd'hui, nous le savons, en France, nous n'aurions pas les moyens pour la plupart d'entre eux de matérialiser les faits qui leur sont reprochés. Et comme nous sommes un État de droit qui s'honore de ne condamner les personnes que lorsque nous avons des preuves, il aurait été très difficile de les condamner pour les fautes qu'ils ont commises. – François-Xavier Bellamy, est-ce que tous les djihadistes arrêtés en Syrie, ces 13 personnes, ces 13 Français ont été arrêtés en Syrie, doivent être jugés en Irak ? – Je pense qu'elles doivent être jugées là où elles ont, ou au plus proche des territoires où elles ont commis des crimes de guerre, où elles ont été associées à des crimes de guerre, parce que sinon, encore une fois, en France, nous n'aurons pas les moyens de procéder à leur jugement et de judiciariser leur situation. – Donc pour être clair, vous êtes contre le retour des combattants partis faire le djihad au levant, pour être très clair, puisqu'on nous annonce la possibilité, puisqu'ils vont être libérés des prisons kurdes. On nous parle de l'option d'un qui a étudié au plus haut sommet de l'État, de leur retour. Là, votre position ? – La position que les Républicains défendent, c'est aussi la mienne, elle est parfaitement claire, il y aurait un grand danger à voir revenir sur le sol français ces personnes. Nous pouvons procéder exactement comme l'ont fait, par exemple, nos amis de Grande-Bretagne, considérer que ceux qui ont voulu brûler leur passeport en quittant le territoire français pour engager le combat contre leur propre pays, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. Sinon, encore une fois, nous n'aurons pas les moyens de les juger, et nous savons que nous allons devoir les relâcher dans la nature, sur le sol français, où ils représenteront évidemment une menace et un danger. – Dernière question, Aurélien. – Un dernier mot qui n'a rien à voir pour retour à votre famille politique, Bruno Retailleau, il a défendu votre candidature, il a la même vision que vous, c'est-à-dire que la reconquête, la reconstruction de la droite, elle doit passer d'abord par les idées. Est-ce qu'il ferait un bon leader pour votre famille politique ? – Bruno Retailleau joue un rôle très important, effectivement, vous l'avez dit, au sein de notre famille politique. – Mais si vous échouez, donc, qu'est-ce qu'il fera un bon patron de parti ? C'est ça la question en fait ? – Le patron du parti est Laurent Wauquiez, il a été élu par les militants à une très large majorité, vous me demandiez s'il était responsable des résultats que nous ferons, il est le patron du parti, il est responsable de gérer ce parti au cours des prochaines années, il lui faudra du temps, bien sûr, pour mener à bien cette mission difficile de refondation de la droite, mais dans cette mission, c'est une chance qu'il puisse compter sur le soutien et sur l'aide et sur l'appui d'une figure comme celle de Bruno Retailleau, qui est une figure très importante, bien sûr, parce qu'il apporte aussi ce travail des idées qui me semble effectivement nécessaire. – Dernière question, toute dernière, François-Xavier Bellemier, est-ce que ça y est, vous avez conclu votre deal avec votre banquier ? – Oui, il n'y a aucun problème, je suis désolé d'ailleurs parce qu'il y a eu évidemment une incompréhension, non, on est en train d'y travailler, il n'y a aucune inquiétude à avoir, j'ai été investi le 29 janvier et vos confrères se sont étonnés trois semaines plus tard que je n'ai pas encore pu trouver un emprunt, tous les Français savent que ça prend du temps de souscrire un emprunt de plusieurs millions d'euros, on y travaille avec toutes les équipes du parti qui font un travail remarquable et je n'ai aucune inquiétude, cette campagne sera financée. – D'accord, et ce n'est pas signé encore en fait ? – Ce n'est pas signé encore, ça va se faire, c'est normal. – Vous avez trouvé votre rapport personnel, il en faut un, paraît-il, pour la télévision. – Je suis l'objet de cet emprunt, voilà. – Très bien, merci à vous, merci. – Ce n'est pas une grande fortune, merci à vous, merci à vous. – Merci à vous, merci, et la semaine prochaine, c'est Éric Wörth, le président de la commission des finances LR, qui sera notre invité, qui n'a pas toujours eu des mots très aimables à votre endroit, vous n'avez rien à dire à son sujet. – Non, Éric Wörth, c'est quelqu'un qui est très important, mais aussi au sein de notre parti. – Merci à vous, merci à tous, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501